Bonjour, je ne sais pas si Patrick Petit est pas très loin de la salle, s'il nous entend, s'il peut nous rejoindre, on sera ravis de l'accueillir pour discuter autour de ce sujet qui est la coopétition dans le secteur OpenStack. Je vais laisser déjà chacun des conférenciers sur cette présentation s'introduire et puis on va rentrer dans le vif du sujet juste après. Christophe ? Bonjour, je m'appelle Christophe Sautier, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Objectif Libre. Objectif Libre est une société qui travaille sur l'infrastructure open source, sur des technologies innovantes et OpenStack en grande majorité, puisque c'est après 70% de notre activité. Je suis très impliqué au niveau d'OpenStack, tant d'un parti communautaire, je suis le secrétaire d'OpenStack France, et je suis aussi impliqué d'un point de vue technique, puisque je suis le PTL, le responsable technique d'un projet qui s'appelle Cloud Kitty, qui est un composant officiel d'OpenStack qui fait la facturation. Julien ? Bonjour, je suis Julien Niedergang, je suis un ingénieur de la société Suse. Suse, vous connaissez un petit peu, on fait de l'open source depuis un petit peu plus de 20 ans, et donc on prend part à la communauté OpenStack avec un grand intérêt, avec une grande énergie, elle en déborde cette communauté. Je vais me présenter aussi, je vais faire partie du panel, du coup, comme ça on sera au moins trois pour pouvoir discuter. Je m'appelle Bruno Cornex, je travaille pour la société Hewlett-Packard Enterprise, et je suis responsable de l'activité open source et Linux pour la zone européenne d'HP, dans une équipe d'avant-vente autour des solutions d'infrastructures. Et donc je m'intéresse également à OpenStack, notamment sur les aspects en lien avec les matériels, puisque je suis chez un constructeur. Et on a aussi chez HPE une distribution OpenStack également, comme vous, donc on a un certain nombre de questions justement, je pense, qui vont être intéressantes à débattre, autour de ce relationnel entre le monde upstream, comme on l'appelle, et le monde downstream. Donc le fait de travailler pour la communauté qui crée le logiciel libre, les upstream, mais aussi de travailler à la fois, ou des fois pas à la fois, justement, pour le downstream, c'est-à-dire la productisation d'un logiciel upstream, de le rendre consommable par des sociétés, par différents utilisateurs, et de faire des choix justement dans qu'est-ce que l'on prend comme composant, qu'est-ce qu'on considère comme niveau de maturité, etc. Moi, je ferais déjà la première question que, dans cette coopétition dans le monde d'OpenStack, c'est comment ça fonctionne, en fait, d'avoir des sociétés qui normalement sont des compétitrices sur le marché, on a des gens de chez Red Hat, on a des gens de chez Suze, on a des gens de chez nous, on a des gens de chez Mirantis, qui vont avoir des clients pour proposer une solution OpenStack, mais dans le même temps, on travaille tous à faire en sorte qu'OpenStack soit meilleur au niveau du projet. Donc comment vous, chacun d'entre vous, vous le voyez, et quelles sont les caractéristiques de ce mode de fonctionnement, ce qui n'est pas unique à OpenStack, mais on verra, il y a des petites spécificités liées au fait que c'est OpenStack. J'ai une action qui est surtout portée sur le downstream. Pour autant, je discute beaucoup avec toute l'ingénierie, qui est beaucoup plus dans l'upstream. Et ce que je constate dans l'upstream, c'est que là, la partie coopération de la coopétition est infiniment plus portée sur l'upstream. Donc on parle avec des gens de sociétés avec lesquelles nous sommes en compétition, et il n'y a pas l'animosité du tout rencontrée sur le downstream. Le downstream qui, pour les distributions d'entreprises, sont bel et bien le monde des affaires, où on doit se démarquer, où on doit montrer qu'on a la belle connaissance de la technologie, du projet, de notre client, de ses objectifs. Et là, évidemment, c'est plus remonté, c'est plus épicé comme contact. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, à un moment donné, un risque, et comme on s'est perçu aussi par les clients, de voir une société essayer de soit noyauter un projet, soit d'introduire des fonctionnalités qui l'arrangent plus que l'arrangent ses complétiteurs dans l'upstream ? Comment le projet lui-même va essayer de faire en sorte que ceci se passe bien, qu'il n'y ait pas de dérive ? Qu'est-ce qui est mis en place dans OpenStack pour gérer ça ? L'un comme l'autre, vous pouvez... Alors ça, c'est quelque chose qui arrive déjà. que des projets dans OpenStack, puisque OpenStack est une plateforme à de multiples composants. C'est en fait un assemblage de plusieurs briques. Et on se retrouve déjà aujourd'hui avec des briques qui sont estampillées single vendor. Donc c'est l'organe, on va dire, qui gère un petit peu tout ce qui est relations techniques sur le projet, qui met des petits labels sur les projets en disant attention, ce projet-là, ça n'enlève rien, sa qualité, par contre, il est estampillé single vendor. Ce qui fait que si jamais vous choisissez d'utiliser, vous n'aurez pas la multitude d'acteurs au niveau upstream que l'on peut avoir. Après, rien n'empêche, sur un projet single vendor, que des intégrateurs aillent l'utiliser de manière complètement décorrélée. Nous, ça nous arrive, le projet Cloud Kitty dont je parlais tout à l'heure est un projet single vendor de ce type-là. Donc oui, nous sommes ceux qui, je dirais, le portons le plus facilement chez nos clients, mais je connais des sociétés concurrentes qui s'y intéressent, qui l'utilisent chez d'autres clients à eux. Et à la limite, moi, ça me va bien parce que s'ils l'utilisent, il y a donc des remontées sur le projet à court ou à moyen terme. On voit que c'est difficile aussi, cette espèce single vendor, parce qu'en fait, ça peut être aussi difficile pour vous de faire participer d'autres sociétés qui n'ont pas le même niveau de compréhension de ce que vous cherchez à faire au niveau du développement du logiciel, qui n'ont pas la même implication dans ce projet-là. Donc c'est à la fois, pour le projet OpenStack, intéressant d'avoir ce module de rating qui est disponible parce que vous apportez une valeur au projet. Et d'autre côté, on vous reproche, entre guillemets, d'être les seuls à vouloir le faire. Mais comme c'est votre intérêt propre, vous contribuez, vous apportez de la valeur, et pourtant, on vous dit, oui, mais ça serait bien s'il y avait d'autres acteurs. Et ça, ça va être très difficile à générer. Comment toi, tu essayes de voir comment on peut améliorer ce point-là ? Je crois que par rapport à ça, la force d'OpenStack, c'est son côté mondial. C'est-à-dire qu'on se rend compte, on en parlera peut-être un petit peu après, qu'il y a un déplacement un petit peu de l'effort de développement sur OpenStack actuellement. qui tend de plus en plus vers l'Asie. Et sur OpenStack, et dans plein de composants, dont dans Cloud Kitty, on se rend compte que les développeurs asiatiques sont de plus en plus présents. Et donc, quelque part, je dirais, c'est une vraie coopération avec ces gens-là, parce que même s'il y a des gens à qui on pourrait être concurrents sur du marché en France, en fait, les sociétés chinoises ne sont pas intéressées pour venir attaquer le marché français. Et vice-versa, nous, pas encore, en tout cas, et nous, non plus, nous ne sommes pas encore intéressés sur l'aide d'attaquer le marché chinois. Donc, on travaille conjointement, et même si on n'a pas exactement les mêmes cas d'usage, ce n'est pas grave, on arrive à, du moment, je dirais que l'un de leurs cas n'empêche pas nos cas à nous, on arrive toujours à rajouter des fonctionnalités dans le composant, ce qui fait qu'au contraire, il devient de plus en plus complet, et donc il permet justement d'adresser de plus en plus de gens derrière. Julien, tu veux dire ? Oui, donc, d'un point de vue OpenStack, on a un cas très, très intéressant, parce qu'effectivement, l'outil est composé de multiples briques. On fait un mur, on a tout un tas de briques. On va pouvoir changer la couleur des briques. Donc, on fait vraiment du Lego numérique. Je crois que le phénomène de noyautage est aussi un aspect intéressant de survie quant à la qualité d'OpenStack en tant que tel. À savoir, quelquefois, on peut aussi percevoir le noyautage comme une amélioration. C'est-à-dire qu'il y aurait une insatisfaction au niveau d'une des briques, et la brique principale se verrait mise en compétition par une autre brique. Donc, finalement, le système de noyautage est ambivalent quant à sa dangerosité. Il y a la compétition pas uniquement entre les sociétés qui interviennent, mais y compris entre les composants upstream eux-mêmes, les uns par rapport aux autres. À partir du moment où un des composants ne remplit pas nécessairement tous les services ou son architecture, il n'est pas adapté peut-être à la manière dont on voudrait qu'il évolue. À ce moment-là, il y a des composants compétitifs qui vont être développés et qui vont venir et tenter de les remplacer ou en tout cas les concurrencer sur un certain nombre de points. Absolument. Donc, on mêle cette mécanique technique de remplacement à justement cette extension de la communauté. Évidemment, plus on est fort et on a ce beau modèle de compétition qui effectivement maintenant, dès qu'on va descendre un petit peu au marché, à nos clients, aux ventes que l'on va faire, peut paraître très étonnant. Mais au final, c'est au bénéfice de la technologie et du projet. Alors justement, comment vous, comme nous, du reste qui sommes des distributeurs OpenStack, on fabrique une distribution à partir de l'ensemble de ses composants, qu'est-ce qui fait qu'on fait un choix ? Pourquoi on prend, alors tout le monde prend Nova, Cinder, Neutron, etc., qui sont les composants de base pour la gestion des ressources compute, stockage et réseau. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va aller chercher un Cloud Kitty ou pas ? Comment ça se passe et quels sont les niveaux de maturité de ton expérience qui justifient le fait que tu intègres ou pas des composants dans un downstream ? Le choix est relativement relativement simple dans le sens où nous avons avant tout des projets qui émanent de demandes de nos clients. On évalue ces demandes de clients et on va prendre les composants qui répondent à leurs attentes. La société pour laquelle je travaille, sa petite tagline, c'est « We adapt, you succeed ». On s'adapte pour le succès. On peut être au pays des bisounours, ça peut donner quelque chose d'un petit peu drôle, dit comme ça de but en blanc, mais c'est exactement ce que l'on va faire avec les projets OpenStyle. Donc à un moment donné, encore une fois, une brique ne convient pas, on va adapter la brique pour... Donc nos choix vont vers cette adaptation, cette capacité à pouvoir adresser X types d'hyperviseurs, X types de SDN, de Software Defined Network, etc., de pouvoir les intégrer. Est-ce que ça veut dire que du coup, le produit que l'on fournit, la distribution que l'on fournit, est-ce qu'elle est faite à façon ? Est-ce qu'elle peut être différente ? Parce qu'on a plutôt l'habitude de voir Suisse pour faire des produits sur étagère, entre guillemets. Quand on achète une souscription slash chez vous, on sait le périmètre de la distribution Linux. Est-ce que le périmètre de la distribution OpenStack est changeant en fonction de ce que vous voulez faire ? La nature même d'OpenStack nous permet de sortir justement de ce modèle qui impose un modèle. Donc, on fait notre canevas. Je sais que nous, par exemple, on a des équipes de support, de consulting qui interviennent en complément du produit. Donc, il y a le produit tel qu'il est défini par l'entité produit chez nous avec un périmètre précis et puis un niveau de support attendu par rapport à ce produit-là. Mais on peut aussi effectivement ajouter du service complémentaire pour dire, moi j'ai un client qui a CloudKitty qui l'intéresse, comment je vais rajouter CloudKitty à ma distribution Elyon, à ma distribution Suisse Cloud pour être capable de faire du rating en plus autour d'OpenStack. On a un cas actif sur scène, c'est-à-dire, on aime bien discuter avec Christophe du CloudKitty pour justement des fois l'intégrer sur nos projets. Oui, c'est quelque chose qui est courant, ça je dirais. Mais c'est OpenStack. C'est OpenStack qui veut ça et même OpenStack pour moi a été construit pour ça. C'est-à-dire quand on regarde un petit peu la baseline d'OpenStack, ça permettra à tous de faire du cloud sur du matériel standard. Et c'est OpenStack qui fait la couche d'abstraction. Donc quel que soit entre guillemets le matériel ou ce que l'on veut faire en dessous, OpenStack va être la couche d'abstraction. Et donc ça nous permet justement d'être très générique avec OpenStack et d'adapter après en fonction des cas que l'on va rencontrer. Et alors comment, puisque vous travaillez ensemble sur certains des projets, est-ce qu'il n'y a pas de la coopétition de nouveau là ? C'est-à-dire comment vous arrivez à tracer une ligne qui définit un mode de fonctionnement raisonnable entre ce qui est le produit côté SUSE, ce qui est le composant additionnel côté objectif libre et comment, qui fait l'intégration, qui fournit le service et est-ce qu'il y a une réelle complémentarité ou est-ce qu'il y a aussi une compétition des fois sur les aspects services autour de... Je crois que les lignes des modules tracent justement les frontières de responsabilité et sont assez nettes pour avoir justement une collaboration parfaitement saine. J'avais un autre point qui m'intéresse dans le monde OpenStack, c'est qu'on a eu un projet qui a été fondé donc maintenant il y a plus de 6 ans avec un certain recul sur comment il a évolué et on a vu qu'au début il y avait un certain nombre d'acteurs importants qui étaient autour du développement d'OpenStack qui avaient amené un certain financement pour faire en sorte que ce projet existe et se développe. Je considère que la licence Apache et le fait que les compagnies puissent entre guillemets faire des versions propriétaires assez facilement d'un environnement OpenStack donne une certaine nature de communauté, une certaine nature de gouvernance et de mode de fonctionnement. Si on voit en ce moment peut-être certains changements de stratégie pour certains acteurs et ma société incluse dedans, comment vous voyez le futur d'OpenStack si la surface de financement est amenée à changer ou si la nature de stratégie de l'engagement de certains acteurs évolue parce que le projet atteint un certain niveau de maturité et que du coup on va peut-être moins mettre l'accent sur du développement plus mettre l'accent sur de l'intégration ou des composants justement qui sont dans ce qu'on appelle la big tent donc plus le corps des briques de base mais tous ces petits projets additionnels qui manquaient à OpenStack et qui petit à petit sont développés. Comment vous voyez un petit peu le futur du projet avec notamment comment on finance on continue à financer les développements upstream grâce au downstream ou pas ? Alors j'ai une vision assez particulière mais qui je pense est assez envisageable. Déjà il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le déplacement assez net quand on regarde quand on va aux différents événements des acteurs qui financent du OpenStack aujourd'hui. Il y a une émergence très nette de l'Asie. C'est quelque chose d'assez flagrant et donc on voit aujourd'hui la plupart des gros acteurs viennent d'Asie ou ceux en tout cas qui financent beaucoup au détriment entre guillemets ou en remplacement d'acteurs je dirais plus européens et surtout américains qui se désengagent un petit peu. Ensuite je suis intimement persuadé que dans les prochains mois on va assister à un changement du rythme de la cadence OpenStack qui ne fera plus une release tous les six mois qui étaient nécessaires au début du projet pour permettre le lancement pour permettre l'adhésion les nouvelles fonctionnalités parce qu'il fallait montrer des choses parce qu'il fallait avoir cette masse critique pour lutter notamment par rapport à Amazon Amazon lance toutes les semaines des nouveaux services il fallait qu'OpenStack lance et en tout cas il y ait un niveau suffisant de services à l'intérieur pour pouvoir ensuite justement rajouter des petits racheter des petites fonctionnalités minimes à chaque fois mais faire vivre le projet avec déjà une base existante d'ailleurs ce qui donne de six mois est un frein quasiment chez la plupart des clients je pense que c'est ce que vous rencontrez aussi moi en tout cas c'est quelque chose que je rencontre quotidiennement des gens qui nous disent oui mais en fait j'ai pas envie de mettre à jour tous les six mois c'est pour ça c'est pour ça que les downstream ne suivent pas nécessairement la même cadence du reste parce qu'elle est très difficile à suivre on a décidé de sauter une version majeure sans aucun problème et avec grand plaisir on voit deux problèmes à ces histoires de release majeure tous les six mois certes pour nous le downstream on doit livrer un service qui est le plus monolithique intègre possible pour faire de la production et pas que ça bouge et délivrer le service et commencer à travailler plus qu'à construire mais surtout on a un deuxième effet qui est peut-être un petit peu moins visible c'est que les petits acteurs cela leur donne beaucoup plus de difficultés à contribuer à OpenStack le fait qu'il y ait une release majeure qui change tous les six mois et bien on n'a pas le temps de commencer à s'intéresser à un point clé dans une release si on n'a pas une masse colossale de développeurs dans la communauté ça ne marche pas c'est décourageant c'est un vrai problème et donc pour en revenir à ta question le fait de basculer sur une cadence plus longue ce sera peut-être un an ce sera peut-être un an et demi ça c'est des choses qui je pense vont se décider dans les prochains mois ça permettra d'avoir un besoin de développeurs plus faibles aussi c'est à dire que les fonctionnalités seront là et on aura des périodes où il y a du développement qui est effectué il y aura des périodes où il y aura beaucoup plus de testing donc sur des équipes différentes à des moments différents alors que là on est obligé de monopoliser toutes les activités en même temps et donc je pense que ça va permettre de réduire un petit peu l'investissement de développement au profit effectivement de l'intégration et du downstream par rapport à ton point à ce retrait qui pourrait être perçu côté OpenStack je pense qu'il faut qu'on se le dise dans les yeux si vous avez un projet OpenStack vous commencez à vous dire vous allez peut-être faire un pas en arrière que c'est peut-être pas le bon moment qu'il ne faut pas y aller c'est pour moi une bêtise de se retirer maintenant d'OpenStack les jours heureux ils commencent grosso modo facilement à partir de maintenant à partir de maintenant on parle du problème de déploiement qui grosso modo a été traité on parle du problème de haute disponibilité des services centraux OpenStack de toute l'automatisation qui est réglé on parle de la haute disponibilité des services provisionnés sur la plateforme c'est grosso modo réglé on a les clusters de conteneurs avec le projet Magnum ça c'est réglé extraordinaire on parle grosso modo à tous les hyperviseurs on gère la maintenance le support on a quelque chose d'intègre on est capable de faire du patching continu sur la plateforme on est capable d'upgrader à chaud on a plusieurs axes justement pour upgrader à chaud la plateforme OpenStack sans interruption des services provisionnés que demande le peuple de toute façon ça c'était nécessaire pour justement cette histoire des 6 mois on l'attendait depuis très longtemps ça y est grosso modo tous les acteurs sont capables de livrer le système on a tous les systèmes de refacturation qui sont maintenant parfaitement mûrs qui peuvent être intégrés dans les SI les plus complexes et on en a pu en faire l'expérience on a grosso modo toutes les briques qui sont belles qui s'imbriquent entre elles on a des belles API ouvertes c'est tout sauf le moment de faire un pas en arrière il faut y aller au contraire c'est peut-être pour ça qu'on voit justement un mouvement comme le disait Christophe aussi du financement et du soutien du projet des gens qui étaient plus du côté développement upstream downstream vers des gens qui sont plus des opérateurs des utilisateurs qui sont en train peut-être de prendre un peu le pouvoir sur le développement d'OpenStack parce qu'il y a beaucoup de gros opérateurs télécom il y a un aspect qui est le NFV le Network Function Virtualization qui les intéresse pas mal et pour lequel OpenStack est parfaitement adapté on va avoir peut-être un basculement aussi vers d'autres acteurs qui vont maintenant prendre le projet à ce niveau de maturité que tu décrivais c'est-à-dire avec tout un tas de fonctions qui sont là il manque peut-être encore quelques petites choses quelques petits points côté réseau côté stockage où on a envie d'avoir des évolutions mais du coup ça peut passer dans les mains d'autres personnes pour faire le suivi et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit un changement de financement apparaître parce qu'on a atteint un certain niveau de maturité en fait on s'est donné des objectifs il y a 6 ans qui ont été quand même pas mal atteints effectivement comme tu le soulignais et maintenant on en est à un stade où c'est aux utilisateurs de prendre le pouvoir et vraiment de le mettre en œuvre donc moi je suis d'accord avec toi c'est pas le moment de relâcher l'effort du reste peut-être souligner pour les gens sur lesquels vous serez présent et qui va permettre justement de montrer l'état de la filière OpenStack en France et puis de faire un point d'avancement sur toutes les activités autour d'OpenStack en France oui donc c'est mardi c'est mardi 22 c'est un événement qui se passe à Cap 15 tant que vous tapez OpenStack Day France il n'y a que celui-là qui sort c'est le premier qu'on organise et on espère que ça va être une belle fête autour d'OpenStack toute la journée on est assez confiant par rapport à ça on a pas mal de gros acteurs qui ont répondu présent SUS en fait partie et donc on a des conférences très variées avec et c'est un petit peu ça aussi l'intérêt sur OpenStack c'est qu'on arrive à mobiliser sur la même journée des développeurs on arrive à mobiliser des gens qui l'opèrent mais aussi des gens qui l'utilisent donc on a des retours d'expérience on a des retours d'utilisation on va vraiment mélanger un petit peu tout tout le panel je dirais d'OpenStack Julien ? sur la partie opérateur que tu mentionnais ça a été effectivement au dernier OpenStack Summit du côté de Barcelone ça a été un point qui a été assez évoqué j'ai aucune crainte à ce niveau là bon certes si ça se type porté sur le réseau c'est pas forcément un mal souvent le réseau est au milieu de la cible mais quoi qu'il en soit on aura toujours l'accostage pour la partie compute avec je les citais les technologies de clusterisation des conteneurs notamment qui sont très chers aujourd'hui les Mesos Swarm Kubernetes tout ça se sera intégré dedans donc dès l'instant qu'on aura ces briques là si la brique réseau est encore plus forte encore plus capable ce ne sera que mieux parce que de toute façon les communautés propres à Swarm Mesos Kubernetes continueront de vivre et ont un très bel avenir devant eux évidemment je ne mets pas de côté toutes les technologies de virtualisation qui restent en place chez tous nos clients les XenKVM évidemment mais aussi les Hyper-V et VMware il faut les citer aussi on a cette capacité de communiquer avec eux de les utiliser de les orchestrer au sein d'un OpenStack donc on a un beau tout tous ces axes vont continuer de se développer si ça vient à se tiper sur la partie réseau je ne pense pas que ce soit dramatique en soi mais ce sera un changement puisque tu en parlais et que Christophe a fait une petite confière dans la track cloud sur ce sujet là je vais être un peu provocateur pour finir est-ce que les containers ne vont pas renverser le besoin d'avoir un OpenStack puisque après tout aujourd'hui on a autour des containers purs un écosystème propre d'orchestration de haute disponibilité de gestion de réseau etc. donc des services que OpenStack aussi cherche à fournir à une échelle beaucoup plus générique et beaucoup plus large mais est-ce que cette versatilité d'OpenStack qui est réelle et qui couvre aussi bien la virtualisation que le container est-ce qu'on n'a pas un risque à l'avenir que les utilisateurs se disent oui mais finalement le container me suffit pour 90% de mes usages et je vais partir que sur des solutions à base de containers en évitant la complexité des strats que OpenStack met en place comment vous voyez ça ? Est-ce que vous pensez que la compétition entre Docker pour le nommer et OpenStack va enrichir les deux écosystèmes ou va en condamner un au profit de l'autre ? Alors déjà je ne suis pas très sûr que quand tu veux mettre un environnement à base de container complet comme tu pourrais l'avoir sur du OpenStack je ne suis pas très sûr que tu aies moins de strats que ce que tu auras sur une couche OpenStack donc je ne suis pas sûr que tu gagnes en simplicité par rapport à ça et puis ensuite tes containers il faudra les exécuter quelque part donc tout comme on a pu le voir avec des solutions de passe qui s'appuyaient nécessairement sur du IaaS moi je pense que l'avenir ira plutôt vers des solutions de containers qui s'appuieront sur du IaaS dont OpenStack et donc c'est pour ça que le projet Magnum a tout son intérêt qui permet justement de créer des orchestrateurs de conteneurs dans un environnement cloud et donc donner la main à nos utilisateurs pour leur dire si vous voulez faire du Kubernetes ne vous embêtez pas n'installez pas Kubernetes utilisez le Kubernetes qui vous est mis à disposition d'OpenStack c'est un clic c'est déployé immédiatement et ça vous permettra de faire tout ce que vous voulez sur Kubernetes de manière normale tout ce que vous voulez pas tout à fait encore parfaitement aujourd'hui mais on y tend assez fortement donc pour moi c'est pas un risque c'est plutôt une opportunité de développer ces deux mondes là de développer de manière justement en véritable coopération pour le coup je dirais et de faire avancer l'intérêt pour les deux technologies je pense que les deux technologies ont intérêt à collaborer on aura toujours besoin de machines virtuelles en tant que service à livrer donc le conteneur je doute qu'il soit capable de répondre à aussi tous les défis qui viennent des projets de nos clients donc la machine virtuelle sera toujours bonne à avoir sous le coude le conteneur je ne pense pas dans un futur proche qu'il sera chez tous nos clients il va prendre beaucoup de puissance mais pas être seul justement à remplacer la virtualisation quand on fait du conteneur on voit bien que le conteneur même si on peut le mettre sur beaucoup de choses ne donne pas toute sa puissance dans tous les cas donc il y a des cas dans lesquels le conteneur n'a pas d'intérêt particulier si ce n'est dire je fais du conteneur donc dans ce cas là la dualité avec OpenStack qui là pour l'instant on ne l'a pas mentionné mais fait aussi de la machine physique fait du bare metal aussi donc OpenStack nous permet de faire l'union entre du conteneur de la machine physique et du bare metal et donc d'adresser toute la topologie qu'on peut trouver dans une infrastructure et je pense que c'est là toute sa puissance aussi et toute sa force je pense aussi qu'il y a une différence sur le traitement des applications c'est à dire que pour mettre pour exécuter une application dans un conteneur il faut faire un certain travail en amont pour rendre l'application conteneurisable si on peut utiliser ce néologisme là parce qu'il va falloir gérer le stockage d'une manière particulière notamment pour la permanence de ce stockage gérer les accès réseaux aussi il va falloir rendre l'application adaptable à une exécution dans un mode conteneur ce qui est un petit peu moins complexe dans un environnement virtualisé où l'applicatif est moins modifié son environnement d'exécution est moins modifié par rapport à l'utilisation dans la VM il est natif dans la VM on a toujours les problématiques de stockage permanent persistant dans le temps alors le stockage est natif c'est vrai mais quand tu veux tirer parti du cloud ton applicatif doit être adapté donc il y a deux adaptations qui sont différentes sur la transformation vers du conteneur ou la transformation vers le cloud après tu peux te remettre faire du conteneur sur du cloud je pense que c'est vers ce qu'on va aller vers quoi c'est vers quoi on va aller dans le futur plus tôt alors moi je veux bien qu'on fasse du conteneur dans le cloud on a des solutions dans ce domaine là également mais quand on en arrive moi avec ma casquette 6-7 mines d'il y a longtemps quand je veux débuguer un problème qui se passe dans ces environnements là je commence à m'arracher les cheveux parce qu'il va falloir que je trouve le bon bridge virtuel sur lequel le trafic réseau passe avant de pouvoir aller mettre mon TCP dump au bon endroit etc ça rend l'analyse des problèmes beaucoup plus compliquée et j'ai pas l'impression aujourd'hui que l'écosystème travaille sur un jeu d'outillage qui facilite le travail des 6-7 mines pour le débrouillage des problèmes sachant que l'approche est plutôt de dire si ça marche pas on détruit et on recrée et ça marchera mais ce qui pour moi me choque parce que quelque part parce qu'il n'y a pas de résolution de problème donc le problème se reproduira à un moment donné parce qu'on n'a pas traité le problème comment vous comprenez ça effectivement l'approche cattle donc on va dire un petit peu traitement industriel des ressources et celle qui est habituellement utilisée dans du mode cloud mais je suis pas d'accord avec toi sur quand tu dis qu'il n'y a aucune approche ou aucun travail qui est fait là dessus quand tu parles d'analyse réseau t'as notamment un projet qui s'appelle le skydive qui permet de visualiser les interactions dans un cloud open stack et pas que open stack d'ailleurs mais qui est plutôt intéressant pour ça qui a des agents qui a une interface graphique et qui pour le coup permet de se rendre compte qu'on a un petit peu des flux et donc je pense que c'est des outils comme ça qui vont pousser fortement dans les prochains mois sous réserve bien sûr qu'il soit suivi et qu'il se développe bien mais oui je pense que tout comme on va vers une transition et une évolution des applicatifs puisqu'on dit qu'il faut les rendre cloud ready on va dire entre guillemets ou container ready et bien il va falloir aussi rendre cloud ready et container ready les outils et les réflexes que l'on peut avoir quand on est un administrateur et donc c'est une évolution je pense qui est plutôt intéressante de nos métiers c'est pour ça qu'il n'y aura pas de big bang là pour l'instant c'est pas un big bang c'est c'est un intérêt fort c'est une technologie très prometteuse il faut il faut l'habiller donc on est on est dans l'habillage on a des projets qui en tirent tout de suite partie parce qu'ils ont justement très vite adopté ces nouvelles ces nouvelles méthodes mais donc le futur proche non mais le futur le futur a de belles opportunités pour pour justement les containers c'est évident très bien je vous remercie beaucoup pour cette discussion est-ce que vous avez un petit commentaire peut-être pour finir une publicité à faire un message à passer un prix à montrer par rapport à ce qu'on se dit sur le on est capable de sortir un cluster de containers en un clic etc effectivement il faut que les gens passent nous voir au prochain OpenStackDay et on leur montrera en direct un petit peu comment ça se passe cette réalité Bruno moi j'aurais une question pour vous vous avez dit tout à l'heure que la communauté je dirais asiatique grossissait beaucoup dans l'activité sur OpenStack celle de l'Amérique du Nord était en diminution où se situe la communauté des contributeurs français et européens dans le projet moi je vois moi je vois qu'il y a une énorme activité des contributeurs francophones et français en particulier dans le secteur d'OpenStack il n'y a qu'à voir à chaque OpenStack Summit il y a une photo qui est faite des contributeurs francophones français principalement donc au Summit et la photo n'arrête pas de enfin le photographe n'arrête pas de reculer pour pouvoir être capable d'avoir l'ensemble des personnes intéressées par OpenStack dans la communauté francophone donc il y a vraiment une grosse activité et puis la plupart des différentes sociétés que nous représentons ont des contributeurs actifs upstream alors je ne crois pas que ça soit mesuré par un stack analytics aujourd'hui non pas par pays parce que c'est difficile finalement de savoir moi qui travaille pour une société américaine avec une adresse en hpe.com de savoir que je travaille en France et que je suis francophone ce genre de lien n'est pas aujourd'hui fait donc c'est assez difficile à identifier c'est souvent des métriques assez compliqués dans le secteur de l'open source mais il y a une activité forte et l'association OpenStack FR aussi représente cette dynamicité de l'activité autour d'OpenStack en France et Christophe peut en parler encore ? Oui oui on a un très fort dynamisme là-dessus aussi bien à Paris mais aussi en région puisqu'il y a des événements qui se font un peu partout en région alors pas forcément avec la même je dirais volumétrie que ce qu'on peut faire sur Paris mais il y a quand même des choses qui sont notamment sur Toulouse où je réside il y a des choses qui se font en Ronald entre Lyon et Grenoble on arrive vraiment à avoir une activité et les développeurs français comme le disait Bruno sont de plus en plus présents et on voit de plus en plus de gens qui sont français ou francophones sur OpenStack le seul point noir au point du mondial aujourd'hui sur OpenStack c'est l'Afrique l'Afrique elle pour l'instant n'est pas représentée ou très peu pas que sur OpenStack je pense mais dans le logiciel c'est le point noir que l'on pourrait dire mais en tout cas c'était un démo justement d'une des keynotes au dernier summit où il disait qu'il voulait justement essayer de d'aller dans ce sens-là de promouvoir un petit peu par rapport à ça et on peut espérer que c'est un bel engouement aussi qui viendra peut-être aussi après l'Asie comme on peut le voir aujourd'hui et puis pour le dynamisme alors tu parlais de publicité je crois ma société on vient de doubler en 15 mois notre nombre de personnes donc ça montre bien que le marché OpenStack en France est très très actif donc je pense que tout se passe bien de ce côté-là Chez nous les acteurs français ils portent le drapeau du côté du projet Suisse OpenStack les project managers sont tous français on a une force effectivement si on s'attarde sur la France en tant que telle concernant ses capacités de développement ses cerveaux parfait merci beaucoup pour cette très belle table ronde merci 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 Sous-titrage ST' 501